... Breakslip et c'est le déclic. Enterrer une culotte pour étudier la vie des sols ? C'est osé, mais très sérieux. Cet événement original, qui est en fait un véritable protocole scientifique, a vu le jour en Grande-Bretagne pour susciter une prise de conscience sur le rôle de la vie dans le sol. En effet, ces culottes 100% en coton vont livrer de nombreuses informations sur leur terroir d'adoption. Après 8 semaines enterrées à 20 cm sous terre dans 3 types de sols différents, voici le verdict. On ne peut pas mieux expliquer. Vous avez l'élastique qui reste et le petit nœud. C'est chez Anthony Castin, viticulteur bergeraquois, que les culottes ont été enterrées. La biologie du sol est importante puisque le sol va nourrir la plante. Pour qu'il nourrisse la plante, ce n'est pas seulement un réservoir, il faut qu'il y ait un renouvellement de la vie. En fait, c'est important pour moi de savoir si le sol est vivant, s'il y a de la microphone, si l'activité de dégradation des matières organiques est bonne. Pour tout ça, c'est important. Plus le sol est vivant, plus il se structure. Aéré et filtrant, il contient une meilleure réserve utile en eau. Les insectes, mollusques et surtout les bactéries et les champignons travaillent le sol naturellement, au profit des cultures. Sans activité biologique forte, les sols sont vite plus compacts et subissent plus durement l'érosion. En cas de fortes précipitations notamment, un sol sans vie absorbe moins l'eau et cela peut augmenter le ruissellement, le lessivage des terres ou même accentuer les crues. Or, avec l'évolution programmée du climat, les événements climatiques extrêmes risquent fort de s'accentuer dans la région. Donc d'un côté, on a un risque d'inondation et de l'autre, un risque sécheresse. On aimerait que les solutions qui aident pour diminuer le risque d'inondation soient des solutions qui aideront pour limiter le risque sécheresse. Et donc, trouvant des solutions adaptées à chaque contexte climatique, du sud de l'Atlantique, donc au Portugal, en Espagne, jusqu'au nord, en Irlande et en Angleterre, en passant par la France. C'est ça le challenge. Et on pense que le sol est un des moyens pour améliorer ce fonctionnement-là. Concrètement, au niveau du sol, si on a un sol qui fonctionne bien, justement, je vais prendre l'exemple de l'éponge un peu, si on a un système d'éponge qui permet d'atténuer et justement de récupérer au maximum ce qui va tomber en excédent ou ce qui va justement manquer et le garder un peu plus longtemps dans le sol, c'est vraiment cette idée d'avoir un sol qui serve de tampon. Alors que si c'est un sol qui ne fonctionne pas du tout, justement, on va avoir un effet un peu bétonnage où les eaux partiront, l'érosion sera très importante et on perdra très rapidement le potentiel agronomique de nos sols si justement ils ne sont pas de bonne qualité. Connaître la vie des sols et surtout les paramètres qui l'influencent est donc un véritable enjeu pour l'agriculture européenne. Le projet Breaksleep a été mené avec succès chez nos voisins anglais pour faire un bilan de l'état des sols. Il y a un intéressant scientifique rationale derrière ça. Il vous montre beaucoup de la santé et de la biodiversité dans le sol, ce qui nous montre comment le sol est bien. Nous avons travaillé avec beaucoup de agriculteurs pour faire ça, les agriculteurs qui sont déjà changés, afin qu'ils puissent voir les bénéfices de leur change en termes d'un sol healthy, mais aussi les agriculteurs qui doivent faire plus. C'est une bonne façon de montrer à leur montrer combien de problèmes de leurs sols sont, mais aussi comment ils peuvent les améliorer relativement rapidement. Huit semaines ont passé, et voici nos culottes. Terminées pour elles, et c'est tant mieux ! Offertes par la marque Oli, spécialisée dans les textiles naturels, elles ont régalé tout un tas de petites bêtes. Pour la première, c'est un succès. On retrouve que les coutures élastiques et les petits détails indentèles des culottes, et que tout le coton a été dégradé par les vers de terre et autres micro-organismes. La vie foisonne sur cette parcelle. Cultivées avec des couverts végétaux, les légumineuses et les graminées ont peut-être attiré plus de vie sur cette vieille vigne. Sur cette vigne plus jeune, qui a été élaborée récemment, le résultat est moins convaincant, mais aussi riche d'enseignements. Elle est dégradée un peu ? Elle est moins dégradée que l'autre. Même si on teste ce protocole sur différentes typologies de sols, sur différentes situations, sur différentes itinéraires techniques, il y a un échange sur les pratiques en général. Et donc ça devient quelque chose qui s'intègre dans une globalité et qui vient nourrir la réflexion que peut avoir le groupe ensemble. Le résultat est tout de même positif. Anthony a pu en déduire plusieurs informations. Le passage du tracteur a pu compacter les sols et surtout, il a pu mesurer l'impact des couverts végétaux sur les terres où les culottes sont le mieux dégradées. D'autres informations viendront. Il s'agit d'en avoir un maximum pour constituer un tableau croisé des paramètres qui influencent la vie des sols. A travers le projet Breaksleep, c'est donc un projet de recherche globale en agronomie. On peut dire que par hectare, il y aurait 5 tonnes de matière vivante dans le sol. Qu'on ne voit pas bien sûr. Ça représenterait l'équivalent d'une centaine de moutons par hectare. Ce sera un indicateur qui nous permettra, derrière, avec les viticulteurs qui nous ont accueillis aujourd'hui mais aussi les autres producteurs dans le cadre du projet, d'adapter peut-être des pratiques, en tout cas de poser un diagnostic sur la vie biologique de leur sol. Travailler ensemble pour améliorer la résilience des sols face aux évolutions climatiques, mais aussi améliorer la fertilité et la structure des sols pour une meilleure productivité, c'est le pari réussi de l'équipe Breaksleep. Ce projet, qui a déjà été appliqué en France, attend toujours de nouveaux adeptes. Alors, si vous avez un bout de terrain et que vous souhaitez faire le test, plantez vos culottes et partez à la découverte de la vie de vos sols. Sous-titrage Société Radio-Canada